Bonjour à vous deux ! Bonjour, bonjour. Préparez-vous, mettez-vous sur le stream, parce que ça va commencer. Oui, 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 on a l'air tout proche. T'as dit bonjour, mais il y a un petit problème. Normalement, mon micro vient de se remettre en route juste à temps. Oui, on t'entend. Incroyable timing. Ouf, ce n'était pas du tout fait exprès. Tadam ! C'est pour le suspense. Exactement. Et donc, c'est parti pour le remake de Star Ocean 2. Je vais vous laisser aux commandes. Excellente run à vous. Merci à toi, Ostra. Bonjour tout le monde, salut Ostra. Salut, salut. Bienvenue dans cette matinée de Sainte-Di. Ça tombe bien, c'est le pays du soleil de le vent. Bon non, en fait, finalement, il s'est levé. On est revenu à peu près à l'heure prévue. La run a failli avoir une heure d'avance, une heure et demie même. L'avantage du petit run de break-up, c'est que ça permet de boucher les trous d'avance. Oui. C'est vrai qu'avec le... Comme disait Rastar, pendant l'ambiance, avec le décalage horaire, ce qui, eux, est en pleine journée, et donc, ils ont intérêt à enchaîner. Nous, c'est en pleine nuit, et c'est le moment où on ne se rend pas compte de ce qu'ils font comme ajustement. Donc, en tout cas, on a une incentive qui a été posée sur le jeu et qui vient d'être validée. Les incentives sont en conséquence particulière sur la run. Juste, on est sur un jeu qui a son deuxième remake, et chaque remake a eu droit à un arrangement des voix. Donc là, on va jouer avec les voix issues du jeu qui sont en train de sortir sur PSP. Ah, du coup, on a eu le résultat, ok. On a eu le résultat, et c'est les voix arrangées qui ont été... qui ont été... qui ont... qui sont passées devant. Alors, on a vu la modification faite avant de lancer la run. Mais on est déjà partis, et on a déjà plein de choses qui font passer, là. Oui, et puis comme en plus, l'avantage de la version remake, c'est qu'on peut sauter les sémiatiques. Donc, on ne va pas avoir beaucoup de temps pour ça. Je te laisse commencer ? Ouais, ouais, pas de souci, ouais. Donc, bienvenue sur Star Ocean's Second Story R. Deuxième remake paru l'année dernière sur... Après tout ce qui peut faire tourner un jeu, à l'heure actuelle. Donc, remake du second épisode de Star Ocean, où on va suivre deux protagonistes principaux qu'on voit à l'écran, Claude et Réna. On va prendre le point de vue de Claude pour le jeu. Ce que ça va faire, ça ne va pas changer la face du monde en ce qui concerne le jeu. On va juste avoir droit à quelques passages de l'histoire spécifique du point de vue d'un des deux personnages. Donc là, on est dans la situation de Claude. Il est un officier de la superfédération ultra-galactique, pan-galactique, qui se retrouve échoué sur une planète inconnue, et qui tente de sortir de ce pétrin-là, à l'inverse de Réna, qui est issue de cette planète, et qui voit débarquer un chevalier blond armé d'une grosse épée qui utilise des armes de lumière, et qui se demande bien ce qui pourrait se passer par rapport aux récents événements qui sont apparus sur sa planète. C'est sûr que sur une planète de type médiéval magie, quand tu vois un jeune homme armé d'une épée et qui fait de la lumière avec ses mains, tu as une petite tendance à te dire « Ah, c'est l'élu, c'est l'envoyé du ciel, et c'est ce qui va mettre Claude un peu dans l'embarras. » Puisque lui, déjà, non seulement il ne comprend pas ce qu'il fait sur cette planète, il ne comprend pas ce qui se passe, et surtout il ne comprend pas pourquoi on lui parle d'un élu de la prophétie. Lui, c'est juste un jeune homme, pour information, c'est le fils d'un des personnages du premier Star-Océran, Ronix. Il était juste en mission avec son papa, et il a touché de machines qu'il ne fallait pas, et qu'il l'a envoyé à des années-lumière de là. Oui, oui, petit Excel Zelda à la part du piston, il y avait peut-être des choses à prouver par rapport à son père. Certainement d'ailleurs, un petit peu pistonné par son père, il se retrouve à propulser au officier. C'est un petit peu d'ailleurs, ça va être le fil d'arrière un petit peu de l'histoire de Claude. C'est une question d'identité, il est en pleine recherche de la science de sa vie, de pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il va faire de son existence. Donc là, on va suivre à travers de tout le jeu, l'occasion pour lui de se révéler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là ? Parce qu'en fait, c'est vrai que le fait de ne pas avoir de cinématique, on a des choses qui se passent ultra vite. On est déjà sur l'open world. On est déjà sur l'open world. On va déjà pour Arlia. Pour Salva, pardon. Arlia, c'était le début. Et on commence déjà avec les péripéties, puisque Réna s'est faite kidnapper pendant qu'on était en train de tenter de contacter notre vaisseau sans succès. Et on décide donc de partir pour la libérer. A le savoir qu'elle s'est faite capturée par le comte de Salva. Avec Alen, qui est un ami d'enfance. Oui, c'est ça. Qui a l'air d'avoir changé, bizarrement. Il a un peu pété un câble, ouais. Et a décidé que ça allait devenir sa femme. Qu'elle le veuille ou non. Donc il est venu jusqu'à Arlia. Oui, à la base, on ne doit pas trop comprendre ce qui est en train de lui arriver, la pauvre. Et donc là, c'est le passé. Donc scission du scénario. Là, on est uniquement du point de vue de Claude. Réna a droit à sa phase particulière. Où justement, on va... Actuellement, la Claude ne sait pas encore vraiment ce qui est arrivé à Réna. Mais du point de vue de Réna, on comprend qu'on a assez faite kidnapper. Ils vont chercher à son cœur. Et donc là, Claude est en direction pour aller sauver sa Réna. Vous aurez quelques petits passages dans le jeu, comme ça, où il n'y a pas beaucoup non plus. Mais il y en aura quelques-uns où vous aurez deux points de vue différents selon que vous jouerez Réna ou Claude en personnage principal. Ça apporte un petit peu de variété quand on fait le jeu. Ce n'est pas non plus la grosse, grosse différence. C'est un truc assez sympathique. Moi, j'ai trouvé ça agréable à suivre. Oui, tout à fait. Donc voilà, ça, c'est le conte. Le conte, il permet des histoires bizarres. Il s'est fait un petit peu matrixé par un cristal qui lui a donné beaucoup de force. Mais aussi... Ah oui, ce sont des choses qui arrivent au début du jeu. Effectivement. On ne l'a pas vu venir. Ah oui. Et alors, en plus, il y avait une petite sèche-strate à faire, en fait. Là, on va pouvoir parler des nouveautés du jeu. Il y a des points de vue qui sont disséminés un petit peu partout sur la map. Et qui permettent... Ouh là là, ça ne se passe pas bien là. Et qui permettent de découvrir les lieux. Et ces points de vue, notamment, permettent de récupérer des petits bonus, soit en XP, soit en objet. Et il n'en a pas utilisé un à Arlia. Donc voilà, toute première ville. Et... Alors, ça fait près d'un petit peu de temps, mais c'est une safe-strate parce que ça permet de récupérer des plumes de phoenix. Bon, c'est bon. Ouais, et puis un petit peu d'expérience aussi. Bon, là, ça... Je pense que c'est une question de timing. C'est le presse de Reina qui ne passait pas assez tôt. Et du coup, le boss mettait une claque à Claude. Ouais, ouais, et puis là, on a vu qu'à un moment donné, Claude, il a fait une sorte de tourniquet pour passer derrière le boss. C'est en fait une esquive parfaite. Le jeu a des esquives parfaites. Si vous appuyez sur le bouton d'esquive, pile au moment où l'attaque vous touche, votre personnage, en plus d'annuler les dégâts, passe derrière l'ennemi. Ce qui va bien être attaqué en position de faiblesse. Là, c'est pareil. Le combat demande d'être assez propre sur la gestion des esquives pour arriver à sortir. Bon, petit écueil, mais sans grandes conséquences en tout cas. Surtout que c'est un premier boss. Normalement, on a fait des combats qui ne sont plus aléatoires justement sur la carte. On n'est pas censé arriver direct comme ça sans avoir pris zéro expérience. Ouais, ouais, on est censé avoir un petit peu vadrouillé, avoir pris en main les techniques du combat. Donc là, tout va bien. Bon, enfin, tout va bien. On a quand même assassiné un des mirazémis de Reina, mais de toute façon... Non, il est en vie. Il est en vie. Il est sauvé du pendentif. Le pendentif se brise. Tiens, je pensais qu'on le laissait pour mort. Ok, bon, bah écoutez, encore mieux du coup. Donc là, voilà, on est avec Reina qu'on a récupéré. Donc là, se lance la quête principale du jeu. On retourne à son village d'enfance. Donc on met un petit peu Claude au parfum de ce qui se passe sur la planète. On a une orbe de sorcellerie. Donc en fait, c'est un gigantesque matéorite qui s'est écrasé sur la planète et qui fait des phénomènes bizarres depuis qu'il est là. Notamment des monstres qui apparaissent à la poison depuis. Et aussi un certain nombre de catastrophes naturelles, dont les tremblements de terre. Et il y a une légende qui dit qu'il y a un feuillet de lumière. Donc Blond avec une grosse épée et des rangers et qui fait des éclairs avec ses mains. Qui est censé, selon une prophétie, permettre de régler tout ça. Donc on est embarqué quand même là-dedans. Claude a son intérêt à aller voir ce qui se passe. Puisque lui, son objectif, c'est quand même d'aller retrouver son père et puis son équipage. Et il se rend compte que peut-être que le meilleur moyen d'y arriver, ce serait de s'approcher de cette histoire de Globe pour tenter de recontacter son vaisseau. De toute façon, il faut bien qu'il trouve quelque chose à faire. Parce qu'il est un peu paumé. Mais on a quand même appris au passage, c'est pour l'instant secondaire, mais que Reina a en fait été trouvée par sa mère adoptive dans la forêt. Là où Claude est apparu d'ailleurs. Oui, oui, il y a des petits bails sur Reina. On comprend qu'elle est adoptée. La mère qu'elle a dans ce village, c'est une mère adoptive. On ne connaît pas ses parents originaux. Je ne sais plus si on sait déjà à ce moment du jeu pour ses pouvoirs un peu particuliers à Reina. On peut attendre Céline. Oui, j'aurais dit que c'était une royale. On reviendra dessus en temps et en heure. De toute façon, il y a déjà pas mal de choses qu'on pourrait dire sur ce qui se passe dans le jeu. Donc là, on voit que les combats sont... À la différence des précédents opus, les combats sont plus aléatoires sur l'open world. Ça va aussi faciliter grandement la run. On va passer la majorité du temps à esquiver tous les combats. D'ailleurs, là, on voit qu'un combat qu'on a déclenché, on l'a vu. Ça va faire un truc tout à fait classique. Dans tous les speedruns de RPG, c'est qu'on est en large déficit d'XP. On aura des optimisations qui vont arriver pour combler ce déficit, notamment sur les personnages principaux qu'on va utiliser. Et en termes de nouveautés, je pense que vous l'avez vu, le jeu a quand même un petit aspect un peu plus récent par rapport à des jeux qui sont sortis dans les années 2000. Donc on a tous les environnements qui ont été refaits en 3D. Avec un petit côté charme, je trouve, au jeu, qui est qu'on a quand même gardé pour tous les personnages des sprites 2D. On a même le choix des sprites, d'ailleurs, sur les différentes versions du jeu. Pardon, pour les artworks, pas pour les sprites, excuse-moi. Oui, effectivement, quand on est dans les menus, oui. Bon, on peut dire que les artworks refaits sont quand même... On voit quand même vraiment un peu plus de gueule que les sprites originaux. Pour le coup, ceux du Remix PSP étaient encore plus simplistes. Tandis qu'on est quand même dans une catégorie glitch, même s'il y en a peu. On a notre premier OOB, on utilise un dénivelé pour passer dans les murs. Ça nous évite de faire tout le trajet, mais c'est à peu près tout ce que vous aurez en glitch au final. Oui, de savoir que la version glitchette du jeu, donc effectivement, en termes de glitch, il n'y a pas grand-grand-chose. La différence entre les catégories n'est pas énorme. Là, on est jusqu'à en 5e de faire un petit peu le jeu à l'envers, parce que là, on a servi au s'entraînement des étapes. Donc là, ce glitch, effectivement, qu'on va avoir, mais qui va quand même permettre d'abuser quelques mécaniques, où en fait, on va utiliser un setup pour faire passer notre personnage principal sous la map. Ça va, bon, si vous l'avez peut-être déjà compris, mais ça va surtout nous servir dans les donjons où il y a du dénivelé. Sachant que si tous les donjons du jeu ne sont pas comme ça, en fait, c'est des donjons qui sont juste sur une carte plate. Donc ça va nous permettre surtout de squeezer quelques donjons. Là, il faut savoir qu'on va sur la ville de Cross, qui est le centre aussi du continent de Cross sur la planète Expel. Et on l'a déjà, Céline, qu'on voit là à l'écran, qui suit Réna. Normalement, on donne une petite séquence où on est censé la recruter une fois arrivée ici. Donc à Cross, on avait quand même comme mission principale d'aller voir le roi de Cross pour lui demander un peu plus d'informations, et surtout d'autorisation d'aller voir le globe de sorcellerie pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Et Céline, d'ailleurs, qui pendant notre audience nous espionnait, qui, elle, voulait y aller mais n'avait pas réussi à avoir d'audience, elle décide de s'incruster. Et justement, la petite cave qu'on a faite avant d'arriver à Cross, c'est justement l'objectif. Donc Céline, c'est un personnage recrutable dans le jeu, sachant que le Star Ocean 2, je ne saurais pas dire pour les autres en tout cas, a la particularité de vous proposer les personnages en invités avant de vouloir les recruter. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser un personnage et il va vous demander une petite quête en index. C'est surtout l'occasion, et je trouve ça très bienvenu, de tester le personnage, ce qu'il vaut, comment il vaut, et de décider si on peut le recruter ou pas. Donc là, Céline, normalement, on a cette petite quête qu'elle nous propose après, c'est une sorte de chercheur de trésor qui adore l'argent, et qui nous proposait d'aller chercher un trésor dans une grotte. Et on aurait eu toute une séquence avec notamment la révélation sur le fait que Reyna a des pouvoirs spéciaux, elle a un pendentif donné de sa mère qui s'illumine au contact de certaines pierres. Et surtout, elle est capable d'utiliser de la magie de guérison, ce qui normalement sur Expel n'est pas possible. Il faut savoir que la magie sur Expel, c'est ce qu'on appelle la symbologie. On voit vite fait sur l'artwork de Céline qu'elle a des tatouages, et en fait, en se tatouant certains glyphes, on est capable d'utiliser de la magie. Mais à la connaissance de Céline, qui est pourtant assez instruite, il n'y a aucune symbologie de soin sur Expel, et d'autant plus que Reyna n'a pas de tatouages. Oui, on commence directement doucement à dessiner le fait que Reyna, il y a peut-être des bails un petit peu particuliers là concernant. On a une chose qu'on est en train de voir ici, on a la guilde. La guilde, c'est des bâtiments qui sont répartis un petit peu dans tout le continent, et qui vont nous donner un certain nombre d'activités à réaliser, en relation surtout avec les compétences qu'on a dans le jeu. Donc il faut savoir que le jeu est très profond dans sa gestion de tout ce qu'on peut faire avec les personnages. C'est-à-dire qu'on va gagner tout au long du jeu des points de compétences, qu'on voit là, qu'il est en train de répartir. Dans des domaines extrêmement variés, tels que l'art, la forge... Enfin, en tout cas, il y a deux niveaux. Il y a un premier niveau qui concerne les personnages sur leurs attributs, la perception... Je n'ai même plus d'idée en tête, mais des aspects tout à fait triviaux d'une personne, qui vont ensuite être convertis dans des niveaux de compétences, de l'artisanat, de la cuisine, de la forge, mais des trucs aussi un peu plus sympathiques, comme le Sentinelle, qui va nous être extrêmement utile dans la rune. On pourra reparler un petit peu quand on le verra en action. Et un autre aspect qui va être aussi extrêmement intéressant, qui est le fait d'appeler le lapin. Mais ça, on va voir au moment venu quand même. Ça ne devrait pas tarder, d'ailleurs. Ça ne devrait pas tarder, oui. Mais oui, une quantité de compétences différentes assez incroyable. Vous avez quand même globalement deux grosses catégories. Les compétences de craft et les compétences qui sont plus utiles en combat et au niveau des... Pardon. Au niveau des statistiques de vos personnages. Mais vous avez une capacité de personnalisation de deux choses comme ça. C'est incroyable. Il y a des compétences très utiles comme... Alors, je ne sais plus comment il s'appelle dans Star Ocean 2. J'ai le nom dans Valkyrie Profile. Mais vous êtes capable d'encaisser un coup fatal. Ce qui peut être très utile. Et tu en parlais tout à l'heure. Voici le lapin. Le lapin qui est un cheval de Skyrim, mais en version plus-plus, puisque lui, en plus, il marche sur l'eau. Oui, le lapin qui est vraiment le gros moyen de se déplacer en open world. Il fallait avoir dès qu'on peut. Le lapin a plusieurs particularités. Déjà, la première, vous l'avez compris, c'est qu'effectivement, pour lui, la map est plate. Littéralement. Et un autre avantage aussi, c'est qu'il fait disparaître tous les ennemis sur la map. Donc, on n'a plus de soucis de rencontre avec les ennemis. Même s'ils ne sont plus léatoires dans le jeu. Là, ils sont littéralement des spawns. Donc, je reviens très vite sur la guille dont tu parlais avant. Savoir que la guille est un rajout du remake. La guille n'était même pas dans la version PSP. C'est un rajout. Et je trouve que c'est un très bon rajout. Parce qu'effectivement, ça accélère un peu. Avec certaines quêtes, vous récupérez des matériaux qui sont normalement plus pénibles à avoir. C'est un très très bon ajout. C'est un très très bon ajout. C'est aussi une certaine initiation au principe des compétences qui est relativement obtue quand on arrive dessus. C'est un truc extrêmement vaste. Et c'est assez simple de se perdre. Donc, le jeu nous tient un peu par la main pour nous savoir voir comment ça fonctionne. D'ailleurs, avant la guille dans le remake, c'est complètement obscur dans les deux jeux précédents. C'est à vous d'expérimenter pour comprendre. Tandis qu'on est arrivé à Kirik. Si je ne dis pas de bêtises dans le nom de la ville. Kirik, pardon, si vous avez un petit doute. Un port. Donc, on est censé prendre un bateau pour aller explorer un autre continent. En chemin, on rencontre une jeune femme qui va dire, attention, une catastrophe arrive. Mais personne ne l'écoute de trop. Une prophète du chaos, c'est ça, qui est en train de disséminer la parole. La fin est proche. Repentez-vous. Oui, oui, c'est ça. Sauf que... Bon, est-ce qu'elle n'aurait pas un petit peu raison ? Pour l'instant, le bateau est en train d'être chargé. Donc, on est en train d'attendre péniblement que le bateau se charge. Donc, on a une petite séquence avec un enfant qui n'arrive pas à jouer avec d'autres enfants. Qui a notamment volé la radio de Claude. C'est ce qui lui permet de quantité son vaisseau. Donc, il a toute une quête pour venir la récupérer. Et donc, le gamin nous demande de le rendre sympa, de leur lier d'amitié avec les autres gamins du village. Alors que, voilà, le bateau devait partir. Et là, la catastrophe... Le tremblement de terre... Détruite sous nos yeux. Et avec un très bel effet, d'ailleurs. Oui, 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 oui. Ça, c'est spécifique au modèle 3D du remake. Puisque, dans l'original, juste, vous aviez l'écran qui tremblait. Et vous partiez au courant et quand vous changez d'écran, il n'y avait plus de ville. Dans le PSP, je crois qu'on a une cinématique animée. J'ai un petit doute. Et on a là ce super effet de ville qui s'écroule littéralement derrière vous. Alors, là, ça galère un petit peu. Mais voilà, il l'a eu. L'appel du lapin, c'est... Plus vous investissez, plus vous avez de niveau, en fait, dans l'appel du lapin. Plus vous allez avoir de chances, de réussite de l'appeler à chaque fois que vous allez tenter. Donc, vous pouvez tenter le temps que vous voulez. Il n'y a aucune limite. Par contre, là, on est sur les 30%. Donc, un peu moins d'une chance sur trois d'arrivée. Ça peut être un peu compliqué. Mais bon, dans tous les cas, ça va être un... Mandateur d'utiliser le lapin à chaque fois qu'on va vouloir sortir. Alors qu'on a joué à Mars... Limite 30% pour ne pas utiliser trop de points dedans, tout simplement. Oui, aussi, ouais, de toute manière, ouais. Ouais, ouais, on va rester à 40%, grand maximum, d'ici la fin de l'arène. Et donc, nous voilà arrivés au prochain village de Mars. Donc, Curic est enseveli sous les ruines. Notre bateau n'a pas pu me partir. On est donc restés bloqués sur le continent de Cross. On ne peut pas aller rejoindre l'ordre de sorcellerie. Donc, on va partir de l'autre côté. On va rejoindre l'autre continent, qui a encore un port disponible avec des bateaux qui vont à Illuria. Et sur le chemin, on va passer à Mars, qui est donc le village d'enfance de Céline, qui est notamment connu pour être le village de la symbologie. Donc là où sont consacrés les arts ancestraux de la magie dans la planète Expel. Et donc là, petite séparation de scénario entre Claude et Reina. C'est juste une petite course où en fait, chacun va faire bande à part. Mais grosso modo, dans l'histoire, il y a des kidnappeurs qui ont kidnappé tous les enfants de Mars et qui réclament en rançon les livres de la symbologie qui sont normalement gardés. Et là, on va voir un premier truc. C'est une partie du jeu qui n'est pas du tout compliquée pour Claude. Ok, d'accord. Normalement, c'est plus dur que ça. C'est plus dur que ça. Après, il n'a fait quelques petits détours pour aller chercher l'expérience sur des points de vue. donc je pense que ça va rendre moins dur. Mais il faut savoir que cette forêt est beaucoup plus dure quand on joue Claude, quand on joue Reina. Puisque Reina retrouve à Mars Dias, son ami d'enfance qui, du coup, rentre dans son équipe le temps de faire la forêt et qui est complètement pété à ce niveau du jeu. Donc vous roulez sur les ennemis. Oui, qui est niveau 30 alors que vous n'êtes pas de niveau... Pardon, il y a un moustique chez moi. Il est mort. Désolé pour lui, si ça s'est entendu. Pourquoi on y crée ? C'est ça, level up. En fait, c'est vraiment Dark Sasuke qui a des gros problèmes dans sa vie. Pour le coup de vrais problèmes. Mais des problèmes quand même, mais qui apparaissent comme le mec hyper distant qui veut tout faire tout seul parce qu'il ne veut pas s'attacher à personne. Mais qui, en contrepartie, est vraiment vraiment très 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 fort. Là où avec Claude et Céline, en plus en speedrun, on est en déficit d'XP. Donc là, bon, il a quand même comblé ça en allant faire des petits détours à gauche à droite. On l'a vu notamment passer par le désert qui est normalement l'endroit où l'on ne va jamais. Mais qui a un weapon qui donne beaucoup d'XP. Je pense que les deux petites claques contre Haleine l'ont un petit peu refroidi et qu'il a décidé de jouer un poil plus safe. Ouais, c'est possible, ouais. Mais bon, là... Vous avez peut-être vu sur certains combats de la forêt, on a une autre petite mécanique qui est un rajout du remake. Certains combats ont un leader et si vous brisez la garde, parce qu'on n'en a pas parlé pour l'instant, mais il y a un système d'armure, que ce soit pour les ennemis et plus tard pour vous, si vous brisez la garde d'un leader, tous les ennemis du combat ont aussi la garde de brisé instantanément. Ouais, c'est un truc assez agréable qui va nous permettre de finir les fights encore plus rapidement. Donc effectivement, il y a un principe de garde à tous les ennemis du jeu. Donc si vous l'avez déjà remarqué, ils ont besoin leur point de vie, une barre de point de vie, et ils ont aussi une barre de bouclier, de 4 boucliers au-dessus d'eux. Donc c'est ce qui représente leur garde. Donc c'est un système de break qu'on connaît maintenant relativement bien dans les RPG. En fait, on attaque pour attaquer à la fois les points de vie et la garde du personnage. Une fois qu'on a brisé la garde, on applique les critiques directement à la vie du personnage. On a d'ailleurs des compétences de martial dans le jeu qui vont affecter plus ou moins la garde ou la vie. Donc on a un petit gameplay là où en fait on a des attaques qui vont notamment casser la garde, ou d'autres qui vont notamment affecter les points de vie. Donc voilà, quand on joue, on peut s'amuser à enchaîner un petit peu, à avoir des répartitions un petit peu différentes sur les deux pour être efficace. Bon là, en fait, on a des attaques déjà sur Cloud qui sont très très fortes pour casser la garde. Donc on est déjà relativement bien équipé en Alveterre Palme. Et donc une série d'attaques un petit peu à la... La quête de survivants, littéralement, c'est Atatatata quoi. Exactement, c'est ça. Et donc là, on est déjà passé sur le continent suivant. Et on est déjà d'ailleurs arrivé à la capitale suivante, la QR. Donc là, on est passé sur le continent de la QR pour aller récupérer le bateau suivant, pour aller voir le continent d'Expen, là où il y a toujours l'Orbe. Décidément, je me répète. Mais donc on a une petite séquence, petite séquence de tournois. Donc la QR, le roi de la QR n'est actuellement pas disponible, puisqu'il y a un tournoi martial qui s'organise dans la ville, et qui consiste à consacrer le meilleur combattant du royaume, qui aura d'ailleurs la chance d'un entretien avec le roi, et en plus de pouvoir lui demander à peu près ce qu'il veut. Donc on profite de ça pour aller s'inscrire. Encore une fois, là, on est séparés entre Reyna et Cloud, sur la petite séquence de tournois. Donc le tournoi, ça va consister à aller voir un armurier qui va nous sponsoriser pour le combat et nous équiper. Donc on n'aura pas l'équipement du jeu, mais un équipement prêté. Donc on a différents armuriers qui donnent plutôt sur la défense, sur l'attaque, sur les objets. Nous, on va prendre celui qui file les meilleures stats d'attaque, les meilleures épées. La meilleure défense, c'est l'attaque, c'est bien connu. Oui, exactement. On ne peut pas se faire tuer par un ennemi si on le one-shot. Et c'est exactement ce qu'on vient de voir. Sachant que là, le combat... Bon, alors c'est un tournoi à arbres. D'un côté Cloud, de l'autre côté Diyas. Donc on a les deux combattants. Diyas aussi, effectivement, participe au tournoi. Diyas qui contreglait le problème de l'ordre de sorcerie tout seul. C'est pour ça qu'on le recroise souvent dans l'aventure. Et donc voilà, on va suivre les combats de Cloud et Diyas jusqu'à l'immunérable fin. Je vous laisse deviner comment va passer qui vont être les finalistes. Les finalistes ont un combat épique. Oui, pour Diyas qui tabasse assez fort. Donc là, la particularité du fait de jouer Cloud ou Reyna. Si on est Cloud, Cloud s'inscrit lui-même en tant que combattant. Donc on joue ses propres combats. Si on joue Reyna, on a le droit à une petite quête annexe d'ailleurs. Oui, la quête de l'armurier. Exactement. Diyas cherche en fait un sponsor. Et il y a une histoire avec un armurier au fin fond de la ville. Un vieux Sensei qui accepte de le sponsoriser avec un truc assez péter. Mais entre temps, il y a des combattants qui volent l'arme qui était destinée à Diyas. Donc du coup, on va récupérer l'arme dans l'OBRJ. Il y a un combat. On arrive juste à temps pour l'inscription du tournoi avec Diyas et son équipement. En tout cas, Diyas est quand même dans le tournoi. Il est prêt à péter et à casser des jambes, clairement. Ce que fait Cloud aussi de l'autre côté. Donc là, deuxième combat de Cloud, on est sur la demi, je crois. Un, deux, trois combats. Donc oui, ça devait être la demi. C'est déjà le troisième combat. Donc il ne doit rester que la finale. Il ne va rester que la finale. Donc là, on retourne dans l'arène. On va voir le combat du côté de Diyas, s'il gagne ou pas. Petit détail, on voyait Céline et Reyna dans les gradins. On est en train de l'encourager. Reyna qui est un petit peu mitigée. Du coup, elle ne sait pas trop qui elle doit encourager entre les deux. Oui. La question qu'ils arrivent face à face, là. Disons que Reyna n'est pas non plus portée sur le combat. Elle voit un gros combat d'ego qui s'amoncelle entre Claude et Diyas. Avec Diyas qui se prend pour l'être le plus puissant du monde. Et Claude qui n'a qu'une envie, c'est d'aller lui mettre des gifles. Le combat d'ego qui, d'ailleurs, est un peu dans un sens. On a Claude qui veut se montrer plus fort que Diyas. Et Diyas qui, de l'autre côté, ne calcule même pas Claude. Juste dans sa tête, c'est à lui de régler le problème. Point. Ah oui. Il y a vraiment un petit côté Naruto Sasuke là-dedans. C'est... Ah oui. Bon, ils n'ont rien inventé. Mais bon. Je trouve que Diyas a même un petit... Plus un petit côté Batman en fait. C'est... Je veux régler... Ah voilà. Et voilà. Le runner qui n'a pas été assez bon. Ah mais il n'a pas mis la pièce sur la touche. C'est... Non. En fait. Vous prenez une branlée. Point. C'est totalement scripté. Oui. Il vous one-shot, c'est obligatoire. Vous pouvez ressortir, vous grind si vous voulez. Il va vous one-shot. Mais du coup, on a pu avoir notre endurance avec le roi. Puisque que ce soit Diyas ou Claude qui gagne, on en a profité de toute façon. Et on apprend que si le roi était aussi très occupé, c'est parce qu'ils sont en pleine lutte contre tout un tas de démons, de monstres qui arrivent depuis le fameux continent où se trouve l'arme de sorcellerie. Et c'est un petit peu préoccupant quand même. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de les aider avec cette armée de démons, tout simplement. On voit Léon ou pas encore? Non, je crois qu'on le voit pas encore. Non, non. Léon, enfin si, on le croise tout à la fin du tournoi. Mais c'est en fait, pour l'instant, c'est juste un personnage comme un autre. Mais effectivement, oui, donc concernant Claude, donc on a Léon qui est en fait un gamin, qui doit avoir 12 ou 13 ans, mais qui est un génie militaire, un génie scientifique dans le domaine militaire, qui a préparé avec ses parents, qui sont aussi scientifiques, une arme qui permettrait de tuer tous les démons. Donc en fait, voilà, le roi de la QR nous dit qu'il a tout intérêt de travailler avec Léon. Donc là, en fait, on est un petit peu le larbin de Léon. Ce qu'on va faire, c'est pour Léon, aller voir quelqu'un à Linga, qui notamment est censé déchiffrer un bouquin qui va nous servir pour créer l'arme. Mais sinon, donc là, on est rapidement retourné à la QR, on est sur une action privée. C'est un principe du jeu aussi, c'est qu'en fait, vous pouvez décider dans une ville de suivre les événements uniquement du point de vue du personnage actif. Là, il s'agit de Claude. C'est vraiment des trucs, c'est vraiment une quête annexe. Pour le coup, on n'en fera qu'une et ce sera celle-là. Ça va être très utile pour un setup plus tard. On fait cette quête uniquement parce qu'on a une petite dame qui doit chercher une liste de course pour une vieille dame. Mais en fait, ça va nous donner un diamant. Un diamant étoilé, je crois, en français. Oui, merci. Arc-en-ciel, d'après les notes. Oui, merci. Diamant arc-en-ciel, exactement. Qui va nous être très utile pour préparer un gros setup qu'on va voir dans quelques minutes. C'est ce qui nous permettra de rouler sur la moitié du jeu. Enfin, j'ai dit à moitié, les deux tiers, même. Oui, on va prendre une deuxième qui va nous rendre absolument un bas, oui. C'est ça. Il faut savoir que ces private actions ont un autre intérêt. C'est qu'elles permettent de développer les personnages aussi. Puisque quand vous vous séparez, chacun fait un petit peu sa vie. Vous pouvez voir les autres personnages dans la ville et tout, interagir avec eux. Est-ce qu'il a eu la plante, là, ou pas ? J'ai pas fait gaffe. Parce que si c'est le cas, c'est la meilleure RNG. Oui, il l'a eu. Non, il l'a pas eu. Non, il l'a pas eu. C'est dommage. Puisque là, dans cette cave, vous avez plusieurs spots pour trouver la plante qu'on vous a demandé de récupérer. Et on a ce coffre qu'il a ouvert juste avant, qui contient, je crois aussi, un autre diamant arc-en-ciel. Oui. Et la meilleure RNG qu'on peut avoir, c'est que la plante soit juste à côté du diamant. Evidemment. Je termine vite fait pour les private actions. Donc, ça permet de développer les personnages. Il y a un système... Alors, ça, c'est rajouté au remake. Je me rappelle pas qu'il y avait ça dans les originaux. Il y a un système de plein de fins différentes en fonction des relations que vous avez avec les personnages. Il y a des stades de relations et tout. Il y a... J'ai regardé sur internet, il y a 99 fins différentes. C'est même marqué quand vous terminez le jeu. Donc, vous avez de quoi faire. Et même sans ça, ces private actions sont l'occasion de découvrir un peu le caractère des personnages. Il y a des trucs très drôles. Un personnage qu'on n'a pas encore vu. Par exemple, Ashton a une obsession pour les tonneaux. Il a une fascination incroyable pour les tonneaux inexplicable. C'est très, très drôle. Ashton qui est un des meilleurs personnages du jeu, d'ailleurs. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. L'histoire est très, très sympa. En plus d'être largement viable. C'est vrai que dans le jeu, on a deux catégories. Comme l'RPG, c'est les combattants et les mages. Oui. Les mages qui sont quand même pas vraiment au niveau, en fait, encore plus en speedrun. En termes de quantité de dégâts qui sont capables de sortir, on préfère largement jouer des combattants. On verra en plus pourquoi avec Claude, qui pour le coup est vraiment le personnage le plus pété pour la run. Il faut savoir que quand on joue l'histoire depuis Reina, on va quand même jouer avec Claude. Parce qu'il offre vraiment un setup extrêmement fort. Le setup est incroyable. Oui, il n'y a pas mieux, en fait, pour faire la run, clairement. Donc là, effectivement, on est sur la grotte ancestrale de Linga. Donc on est censé trouver une plante particulière. Pas de chance, c'est des spots RNG. Donc on a eu 7 ou 8 spots dans toute la grotte. Et il faut décheck chaque spot pour tenter de la trouver. On n'a pas le choix. Et puis là, on est sur une très très mauvaise RNG parce qu'il ne l'a toujours pas. Eh non, si. Ah si, enfin. Je n'ai pas entendu la petite musique. J'ai cru que ce n'était toujours pas le bon spot. Bon, on a enfin la plante. On la ramène, puisque tu as parlé tout à l'heure, Ostra, d'un linguiste qui devait traduire un livre. Sauf que le linguiste, il est trop occupé. Donc on est allé voir un pharmacien, enfin un pharmacien, un herboriste. Un herboriste. Voilà, merci. J'ai des herbologistes. Beaumann qui nous a proposé d'aller parler au linguiste. Mais en échange, on allait lui chercher la plante. Donc c'est à nouveau la petite phase, comme on disait. Beaumann qui va pouvoir être recrutable. Eh bien, on peut l'essayer, enfin des choses comme ça. Une fois qu'on lui a ramené la plante, il va voir l'ingliste. Il fait, écoute, traduis le livre, point. En gros, c'est ça. Il ne lui demande pas son avis, il y traduit. Il faut savoir qu'ici, on avait l'occasion de recruter aussi Précis. Donc en fait, en terme de recrutement, on peut expliciter un petit peu comment ça fonctionne. Donc en fait, vous avez le droit de jouer jusqu'à 8 personnages dans votre équipe. Donc 4 actifs, 4 inactifs. Sauf que le jeu vous propose 12 personnages à jouer au total. Euh, 16. Attends, je compte. 12 ou 16 ? Alors, 13 en comptant Welch qui est un rajout. Oui, c'est ça. Ils sont tous dans la version d'origine. Et donc depuis la version PSP Second Evolution, ils ont rajouté Welch qui n'était pas dans l'original. Donc voilà. Donc en fait, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir jouer avec tous les personnages dès votre première partie. Donc il y a des choix à faire. Donc il y a des personnages qui sont liés. Là, par exemple, on a recruté Bowman. Donc par défaut, on ne va pas pouvoir recruter Précis. Exactement. Il y a des petits embranchements comme ça qui existent sur les personnages qu'on va recruter. Pareil, on a recruté Céline. Bien. Ça va nous empêcher de recruter quelqu'un d'autre. Ah, je ne savais pas que Céline était liée. J'étais persuadé que c'était juste une optionnelle. Parce que oui, effectivement, vous avez des personnages que c'est soit vous les prenez, soit vous ne les prenez pas. Et vous avez des personnages liés, comme le disait Ostra. Ou si vous prenez l'un, vous ne pouvez pas prendre l'autre. Oui. Et pour le cas de Céline, c'est Ernest et Opéra, en fait. Ah, ce n'était pas lui à Ashton ? Attends, non, c'est Ashton. C'est lui à Ashton, oui. Oui, oui, c'est Ashton. Et c'est encore un cas particulier, effectivement, puisque si vous prenez Ashton, vous ne pouvez pas prendre Opéra. Et Ernest étant le mari d'Opéra, vous ne pouvez pas voir Ernest par extension non plus. Oui, oui, oui. Tout à fait. Mais non, je le divague, là. Et autant j'aime beaucoup le design d'Opéra, autant dans mes vieilles parties, j'aimais beaucoup trop Ashton. Je n'ai jamais joué Opéra alors que j'en avais envie parce que je n'arrivais pas à me passer d'Ashton. Pourtant, les deux qui sont vraiment d'excellents combattants. Bon, l'Opéra aussi est un personnage extrêmement fort. Oui, oui, oui. Mais Ernest, malheureusement moins. Et qu'elle la gueule aussi. C'est sympa. L'Opéra a un design, j'aime beaucoup son design. C'est vraiment la mercenaire avec son gros espèce de fusil à proton. Je ne sais pas quoi, là. Et puis elle tape fort, c'est un bon personnage à recruter. Ernest, bon, il a un petit vol avec des pointes dessus. C'est un peu moins de gueule, quoi. Un peu moins de cachet. Donc, on est en train de faire notre phase de menuing. Donc, on a recruté Léon. On a recruté Léon. Léon qui ne va pas nous servir particulièrement dans la run, à part pour faire le gros gros setup qu'il est en train de faire actuellement. J'ai perdu un peu le film, mais je crois que... Oui, oui, si, si. On est arrivé sur la phase de craft, la grosse grosse phase de craft. Là, vous allez en manger pendant quelques minutes. Oui, 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 oui. Là, on est dans le dur, là. Mais... Vas-y, vas-y, terminez. Oui, bon, de toute façon, on a quelques minutes pour expliquer ce qui est en train de se passer. Donc, la phase de craft, je vais passer par plein d'étapes différentes. Grosso modo, dans l'objectif principal de cette phase de craft, ça va être de récupérer un gros nombre de points de compétences, surtout nos personnages. On va utiliser notamment une capacité qui est la capacité de calligraphe, qui va nous permettre de rédiger des bouquins. Bouquins dans le jeu qui permettent d'augmenter le niveau des compétences pour n'importe quel personnage, et ce, jusqu'à 7. Ces bouquins, en fait, Léon a une prédisposition pour écrire des bouquins, donc on va s'en servir pour prendre un certain nombre de niveaux à Claude. L'objectif étant, à terme avec Claude, de passer par la forge pour créer une arme. Il faut savoir que dans le jeu, chaque personnage peut créer ses propres armes. C'est lié au personnage en question, et il y a moyen, en fait, via des associations de craft, puisque pour crafter une arme, vous allez prendre une arme existante, l'associer à un matériau, et obtenir des chances de crafter une arme en retour. Il y a des chances d'avoir des trucs pourris, il y a des chances d'avoir des trucs absolument incroyables, et il y a un setup qui permet à Claude d'avoir une des meilleures armes du jeu, et c'est ce qu'on cherche à avoir là. Je crois que c'est même sa meilleure arme à lui, il me semble que pour lui, il n'y a pas d'arme qui soit au-dessus. En fait, là où on est sur les armes de l'endgame, qu'on n'est pas censé avoir dès le début, moi, en termes d'attributs, il y a des armes que j'aime bien chez Claude, qui permet notamment de régénérer ses PM à chaque fois qu'il attaque. En tout cas, en termes de stade d'attaque, oui, effectivement, c'est la meilleure arme. On a vu très vite fait, je ne sais pas pourquoi il est dans ce menu, on a vu très vite fait le menu des relations, puisqu'on avait les petits personnages avec les petits cœurs. Ouais, je pense qu'il allait check. En fait, les personnages, quand on les recrute dans la partie, quand on commence une partie, les personnages ont un certain nombre de traits qui sont aléatoires, dont des animaux, enfin c'est des traits qui sont, comment dire, assez triviaux, mais qui vont permettre d'avoir des petits bonus aux compétences. Donc là, je crois qu'il est allé voir justement si Claude avait la compétence, je crois que c'est doigt de fée. Doigt de fée, ça veut dire qu'en craft, vous avez 10% de chance de plus dans la capacité de craft. Ce qui va être intéressant parce que ça va lui demander un niveau au moins en craft. Parce que là, donc Claude, on avait parlé rapidement des diamants arc-en-ciel avant. Les diamants arc-en-ciel, c'est des accessoires qui vont permettre d'obtenir plus 1 au niveau de craft. Donc c'est pour ça qu'on est rapidement allé en chercher 2. C'est parce qu'on va les équiper sur Claude et ça va nous permettre d'investir moins points de compétence dans la compétence de craft. Parce que là, sur les derniers niveaux, les points de compétence en demandent vraiment énormément de points. Et là, on est assez limité, on n'a pas l'occasion d'aller farm. Donc c'est pour ça qu'on est assez aimé en cours. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est censé être des équipements de late game. Donc c'est censé aller avec le gain de points de compétence du late game et pas celui du tout début du jeu. Alors là, il est en pleine phase de craft et donc il a du backup un petit peu, ça s'est mal passé. On l'a vu recharger une sauvegarde. Donc là, il est en train de rechercher des aliments. Je pense que c'est pour finir une quête de guildes. Parce que là, on a une grosse phase d'aller-retour avec la guildes pour récupérer des quêtes qui vont demander des choses aussi triviales que d'aller fabriquer des eaux au plat ou transformer du fer en nourricalque. Mais ça va nous permettre de récupérer beaucoup de points de compétence. Donc là, il est en train de teinter de craft de la nourriture. Ça n'a pas l'air de vouloir. Ça ne vient pas très bien, non. Mais oui, pour revenir sur le système de craft, de compétences, etc. Comme tu avais commencé à expliquer tout à l'heure, les compétences sont en plus liées entre elles, entre guillemets. Il y a certaines compétences qui vont vous permettre déjà de débloquer une autre. Je n'ai plus forcément les exemples en tête. Mais l'exemple au fif, c'est comme si la calligraphie vous permettait de débloquer l'art derrière. En montant un peu les niveaux de certaines, vous débloquez une nouvelle qui vous permet de faire de nouvelles choses. C'est littéralement un vortex, ce machin, quand vous commencez à mettre le nez dedans. Oui, c'est une bonne définition. C'est un vortex, mais en même temps, on s'en rend compte. On est à 40 minutes de jeu, on va créer l'arme la plus puissante de Claude. C'est aussi un truc qui permet de très rapidement baisser la difficulté du jeu. C'est vraiment la première partie. En général, on tâtonne un peu. Mais en réalité, une fois qu'on sait comment ça marche, on peut très vite aller choper des trucs très fort pour son personnage et casser un petit peu le joueur. Les compétences, que ce soit les compétences de craft ou les compétences martiales. La première partie, quand vous ne connaissez pas, vous ne savez pas trop dans quoi investir. La deuxième, quand vous avez à peu près compris, dès le début du jeu, vous savez que ça, c'est prioritaire. Et vous simplifiez la vie, mais quelque chose d'incroyable. C'est un peu le même système dans Valkyrie Profile, le premier du nom. Vous avez un peu des systèmes aussi comme ça de compétences, alors uniquement martiales. Mais c'est la même chose. C'est au début, vous ne savez pas ce que vous devez prendre ou pas. Vous ne savez pas ce que vous devez monter ou pas. Au bout d'une ou deux parties, vous avez compris, ça c'est prioritaire. Point. De toute façon, mention spéciale à la compétence détermination. Si vous faites le jeu, si vous ne l'êtes pas au courant, mais détermination, c'est un truc qui ne veut rien dire dans les compétences. Et pourtant, c'est le truc à monter absolument au maximum. C'est une compétence qui va vous dire que les autres compétences que vous allez monter vont coûter moins de points de compétence. Et c'est littéralement le truc non négociable. C'est à monter niveau 10 avant d'investir n'importe où ailleurs. C'est ça. Vu que c'est applicable à absolument tout le reste, si vous le montez en premier, c'est-à-dire que absolument tout le reste de ce que vous allez monter derrière coûtera moins cher. C'est un gain incroyable. Donc, niveau histoire, on a réussi à faire notre craft. C'était un peu la galère, mais on s'en est sortis. Donc, on continue l'histoire. Là, cette fois-ci, on a Léon avec nous. Donc, le petit ingénue qui a besoin d'un deuxième élément pour fabriquer son arme. Donc, un cristal suffisamment gros. Un cristal d'énergie suffisamment gros. Cristal qu'on va retrouver dans les ruines de Hoffmal. Donc là, on a une petite arc où on va aller dans des temps plastiques qu'on voit à l'écran pour aller récupérer le cristal pour permettre à Léon de terminer son arme. Alors là, il y a une petite possibilité. Donc, on voit que les ennemis sont rouges. Donc, les ennemis qui apparaissent sur l'open world sont de trois couleurs différentes. Donc, en fait, ça va dépendre de la différence de niveau qu'on a avec eux. Donc, les ennemis, si on est d'un niveau équivalent à nous, sont violés. Ça, on l'avait déjà vu dans le jeu. Les ennemis qui sont rouges sont d'un niveau supérieur. Donc, attention, danger. Donc, c'est exactement le cas dans les runes d'Hoffman. J'ai appris justement qu'ils ne mettent pas Léon. Oui, exactement. C'est ça. Ce qui va être pris en compte pour savoir si un ennemi est fort ou pas par rapport à vous, c'est le niveau du personnage que vous avez en leader. Et là, on peut mettre Léon en leader, ce qui va permettre de matcher le niveau des ennemis. Il faut savoir qu'en fait, ça va aussi ajuster le comportement des ennemis. C'est une question de différence des niveaux. Les ennemis rouges vont avoir tendance un petit peu à vous coller au basque. Là où des ennemis à l'inverse, donc les ennemis verts, qui seront donc les ennemis qui seront plus faibles que vous, vont plutôt avoir tendance à vous, à chill, à vous éviter. Ce qui est assez logique, c'est que les ennemis beaucoup plus forts que vous, vous voient comme une proie facile, donc ils se jettent sur vous. Et les ennemis verts qui sont plus faibles, c'est vous le prédateur. Donc, ils se tirent tout simplement. Oui, exactement. Mais bon, pourquoi pas Léon ? Pourquoi ne pas mettre Léon ? Je ne sais pas, mais il a l'air d'être suffisamment confiant. De toute façon, là, il y a un petit setup. Donc là, c'est en train d'être réalisé. Donc la back-attaque, donc l'attaque arrière, c'est quand vous rentrez en collision avec un ennemis dans son dos. Donc vous avez quelques secondes où l'ennemi est stun. Donc normalement, c'est pour vous donner l'avantage. Là, il se trouve qu'on va juste fuir. Donc la feat, c'est un principe où vous allez prendre votre personnage, il va courir dans le sens opposé. Il met quelques secondes à fuir. Donc en fait, en back-attaque, c'est justement le temps qu'il nous faut pour setup tranquillement une feat. Il faut savoir que la feat, si jamais vous vous êtes tapé, vous êtes interrompu. Donc vous devez recommencer la feat. Donc ça peut être un cercle vicieux dont on ne sort pas. Et donc là, petite phase de gameplay. Donc on a dans les Rhin of Man, un certain nombre de détonateurs à activer. Donc vous avez des détonateurs, plusieurs embranchements en fait. Donc vous devez activer des petits interrupteurs pour quand même d'activer le détonateur principal. Donc là, on est sur la dernière phase avec 6 activations à faire. Avec celui qu'on vient de voir, qui était entouré de 3 ennemis. Il fallait vraiment attendre le bon timing pour aller choper sans se taper les combats. Sachant que vous avez des grandes chances si vous en prenez un. Au moment où vous revenez en dehors du combat, les deux autres vous sautent dessus instantanément. Enfin, vous prenez les 3 à la suite en général. Oui, ça peut s'enchaîner d'une assez mauvaise manière. C'est pas une grosse grosse perte de temps, mais c'est une perte de temps. Et on n'aime pas ça. Oui, on n'aime pas sa perte de temps. Bon là, c'est obligé. Je ne sais pas si vous avez vu la configuration, mais on n'a pas trop de choix. De toute façon, eux, ils ne bougent pas. Ils sont devant ici. Ils gardent le truc littéralement. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur un groupe d'ennemis qui est extrêmement lent. En fait, on sait qu'on a le temps de fuir avant qu'ils arrivent à notre contact. Donc en réalité, ce n'est pas un problème. Petit setup d'attaques. On était sur le menu des attaques. Parmi toutes les attaques qu'apprend le personnage, celui que vous contrôlez, vous allez pouvoir lui sélectionner d'abord deux attaques spéciales, puis après une amélioration qui permet d'en avoir 4. Pour Claude, on ne va pas s'embêter. C'est Météor Palme pour briser la garde de l'ennemi et pour taper comme un sagouan derrière. Donc les compétences partielles, on peut augmenter leurs niveaux pour augmenter leurs effets et leurs dégâts. Là, c'est aussi ce que le runner est allé faire. On gagne des points de compétences, mais on gagne aussi des points de combat avec les quêtes de guildes et l'expérience. Enfin, les combats qu'on remporte. Essentiellement, les améliorations d'attaques, ça va considérer à aller voir Claude et à améliorer ces différentes attaques qu'on va spammer. Donc le Météor Palme et l'attaque d'un drain de vie en zone qu'on va débloquer un peu plus tard. On a un petit rajout aussi, tu parlais de contrôler les personnages et du nombre de personnages qu'on peut avoir dans notre équipe. Un petit rajout du remake, c'est que vous avez votre équipe active et vous avez des personnages de réserve que vous pouvez invoquer en plein milieu du combat. Je crois que c'est avec le pavé directionnel. Et vous pouvez leur demander depuis la réserve de lancer un buff par exemple. Ça peut être très utile de cette façon là. Vous n'avez pas besoin du personnage pour vous battre lui-même, mais le buff il est bien. Donc au début du combat, un petit appui, le personnage lance vite fait son buff, il repart se planquer. Et vous êtes bien pour faire votre petite sauce de votre côté. D'ailleurs on a vu il y a un bon petit bout de temps quand on parlait, je crois que c'est dans les mines juste avant d'aller voir Allen. On a trouvé dans un coffre justement un personnage de soutien, un personnage de guest rajout aussi du remake. Vous pouvez trouver en personnage de soutien des personnages de je crois tous les autres stars océans il me semble. Oui exactement. Donc là je crois que c'était un personnage du 6. Ah j'ai pas fait les autres hein. Alors j'ai pas forcément tout fait, mais effectivement on retrouve des personnages emblématiques de différents stars océans. Donc en fait on l'a de joie quand on rajoute ces petits raccourcis de personnages inactifs. Soit on prend des personnages avec l'attaque signature d'un star océan différent. On peut juste prendre des personnages de notre équipe et mettre en raccourci n'importe lequel de leur sort. En fait là on va pas trop s'en servir jusqu'à ce que Céline prenne le boost. Qui est une attaque, enfin c'est pas une attaque offensive hein, c'est une attaque de soutien. Mais qui va venir booster l'acuité, l'attaque et la vitesse d'attaque. Euh... C'est un gros buff global hein. Il va vraiment être un gros buff pour les personnages qui sont en attaque au corps à corps. Donc en fait on va servir de ça pour... Tandis que niveau histoire on est rendu sur le front de bataille du nord de la cour. Bah en fait le temps que Léon termine son arme il faut retenir les démons. Et on fait le... Alors on a fait... Non on a pas fait le combat, on l'a juste aperçu. Euh... Là pour l'instant il le fuit Céline le combat. C'est ça, pour l'instant on l'a juste aperçu. Donc Céline effectivement qui est a priori le chef de l'armée des démons. Qu'on va voir plusieurs fois. Et donc là on est en train de gagner du temps. On attend. Voilà. Léon est arrivé. Sans se presser ouais. Faut qu'il installe le... Faut le temps qu'il installe son canon. Faut le temps qu'ils le mettent en place etc. Donc on gagne du temps, on gagne du temps. Jusqu'au moment où va arriver. Bah ça va être le moment de vérité. Oui bah là c'est déjà le cas là. En fait c'est une cinématique donc on l'a passé. J'ai même pas vu que c'était passé. Si si. Quand on était retourné au château de la QR c'est qu'on a vu la cinématique d'attaque. C'est une assez belle cinématique d'ailleurs. De la première utilisation du canon. Où on se rend compte de l'efficacité dévastatrice. Donc ça utilise un gros... Un gros sort de symbologie qui éclate littéralement la vague des ennemis énorme. Qui était ce qui nous arrivait dessus. Et donc la deuxième combat contre Sin. Killed. Et... Bon en fait là donc... Bon faut dire qu'il éclate. Mais donc là Sin en fait nous interrompt sur le bateau. Faut savoir que là dans l'histoire on a changé l'arme sur le bateau. Direction Eluria pour attaquer directement l'ordre de Strancelerie. Donc la deuxième vague d'aide d'ennemis. On utilise... Or que la montagne utilise notre canon. Qui est juste... Enfin... Donc l'attaque du canon qui est juste annulée purement et simplement par Sin. Qui invoque lui aussi un sortilège de bouclier. Qui d'ailleurs donne un petit... Tardis à Claude que les démons ils sont quand même dans l'univers particulier pour arriver à faire ça. Ils ont une technologie assez étonnamment avancée en fait pour une planète médiévale. Ouais 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 exactement. Et donc là en fait ce qui se passe c'est que Sin... Donc qu'on le batte ou qu'on le... Qu'on le... Qu'on le gagne ou qu'on le perde contre lui sur le bateau. Il nous dégage de... Molestement de... Du bateau et en fait on se retrouve tous pris dans la mer et échoué à... Sur les côtes des Lurias en deux états. Ce qui est une bonne nouvelle. Au moins on est là où on voulait aller. Ouais exactement. On peut accélérer d'ailleurs... Parce que c'est plus rapide de perdre contre Sin bien sûr. On peut accélérer en utilisant des Mandragors dans son inventaire. Qui nous mettent... Bah en fait vous mangez un Mandragor, vous êtes à 1 PV. Ça va plus vite. Ça va plus vite ouais. En général on a besoin de 2 Mandragors si on veut skipper les combats. Donc première fois contre Sin dans son deuxième combat. Pour passer à 1 PV et évacuer le combat plus rapidement. Et un autre plus tard dans le jeu quasiment vers la fin. Pendant qu'on arrive à la tour des Lurias, on a vu très vite fait aussi... Parce que comme d'hab on skippe hein... Le pont du vaisseau... C'est le Caldeus je crois de mémoire le... Oui. Tout à fait ouais. Le vaisseau de Ronix... Claude a... Enfin le vaisseau est arrivé aux environs d'Expert. Ils ont réussi à retrouver à peu près la trace de Claude. Donc l'autre capte pas très bien. Donc il va essayer de profiter d'être au niveau de la tour pour capter mieux en haut. C'est littéralement votre Nokia d'il y a 10 ans. Vous levez le bras pour mieux capter. Oui c'est exactement ça ouais. Donc là on est dans la tour des Lurias. Donc juste au niveau du club de sorcellerie. Alors que là justement on a cette petite phase où on est rappelé au sein du vaisseau. Une petite phase où notre père est hyper content de nous retrouver. Il dit non tu redescends plus jamais là-bas on part d'ici. Claude qui dit non mais moi j'ai mes amis là-bas je veux pas me quitter je veux me battre avec eux. Le père qui dit non c'est fini les mains dans tes gamineries. Et Claude qui dit bon d'accord mais je veux quand même leur dire au revoir. Le père qui dit bon ok d'accord t'as le droit de leur dire au revoir. Et donc Claude qui revient sur Expel. Et qui décide de balancer son téléphone. Donc il quitte de faire aussi de balises pour un téléporteur. Et qui balancent son téléphone pour ne plus refaire ETP auprès de son père. C'est ça. Sachant que son père explique aussi que la Fédération Galactique a une règle, une espèce de pacte. Je crois que c'est le pacte de préservation. En fait quand on découvre une civilisation qui est beaucoup moins avancée. On ne s'en mêle pas pour éviter de forcer une avancée technologique. Que ce soit de briser l'ordre des choses. Donc Claude normalement ne devrait pas retourner sur la planète. Il y a Réna, il y a ses amis. Il a commencé à s'engager dans tout ça et il n'a pas envie de le laisser tomber. Alors qu'on est passé sur le troisième et dernier combat contre Sin, où cette fois-ci on le tue. Donc c'est bon, on a réglé l'histoire du problème de sorcellerie. Impeccable. Le boss de fin est battu. On va pouvoir en finir avec ce jeu. Je ne comprends pas pourquoi l'estimé était aussi grosse. Il a peut-être peur que ça se passe mal, je n'en sais rien. Je ne bluffe personne bien sûr. Alors que... Attends, attends, attends ! Petite phase aussi de burning, où il a notamment changé les postures de combat. Oui. C'est donc un setup qui permet d'obtenir différents bonus en fonction des petites boules dorées qu'on doit récupérer. Et qui augmente notre petit compteur en bas à droite là, qu'on voit qu'il y a quasiment 300 sur 300. Bon là effectivement, grosse révélation du jeu. Donc en fait... C'était pas le vrai méchant. C'était pas le vrai méchant. Le vrai méchant, il est là. Et en plus, on ne fait rien en dehors. Donc en fait, on apprend l'existence des 10 sages, des 10 wise men, qui sont donc le gros méchant du jeu. Ça y est, ils se sont révélés qu'ils sont des gens qui apparaissent hyper avancés. Ils sont capables de communiquer de manière synchronisée. Quand il y en a un qui parle, qui commence une phrase, il y en a un autre qui l'a fini. Ils sont dans un état de symbiose. Et ils nous expliquent qu'on est juste une fourmi sur leur passage. Qu'ils ont un plan bien plus grand et qu'ils vont le mener à bien. Et pour ça, ils vont se servir littéralement de la planète entière d'Expel pour ça. Et qu'on n'y pourra rien et qu'on va mourir avec la planète quand eux vont accomplir leur dessein. Bon, c'est ça. Il faut savoir qu'ils ont été enfermés il y a longtemps dans une espèce de prison spatio-temporelle. Et que le Club of Sorcery, quand ils s'écrasaient sur Expel, ça les a libérés. Et maintenant, ce qu'ils veulent, c'est retourner chez eux. Et quel est le meilleur moyen de retourner chez eux depuis une planète distante ? Et bien, c'est d'utiliser leur propre prison et la technologie qui va avec pour changer l'orbite de la planète où ils sont et l'envoyer s'écraser dans la leur. Ouais, c'est ça. En fait, ils sont dans une prison spatio-temporelle réputée inviolable. Mais en fait, ils ont réussi à envoyer de cette prison l'orbe de sorcellerie qui, en s'écrasant sur Expel, a pour but de changer sa trajectoire d'orbite et de s'en servir, comme tu l'as dit, pour s'écraser sur Néonède. Donc là, on apprend un peu plus d'histoires sur un peuple qui s'appelle Nénédiens, qui est un peuple ancestral de la galaxie, qui a eu... C'est une histoire de ce qu'il y a un peuple qui a eu... Ça parait de phase et ça parait de déchéance. Donc en fait, ils sont arrivés à un point de culminant de leur civilisation où ils étaient quasiment transients. Mais en fait, ils ont eu tout un tas de problèmes de guerre intestine et de revendications qui les ont amenés à l'aboutissement de 10 guerriers superpuissants, qui sont donc ces fameux 10 sages, qui étaient à la base juste venus pour mater les rébellions, mais qui se sont rendus compte de leur puissance et qu'en fait rien ne leur résistait, qui ont décidé littéralement de dire de s'autoproclamer au roi de l'univers. Pourquoi pas ? Et qui ont pu, sous couvert de grands sacrifices des peuples nénédiens, être non pas vaincus, mais capturés dans cette prison interdimensionnelle au sacrifice de la planète de Ned, qui a donc été recréé sous une forme de néonède sur laquelle on se trouve actuellement, qui est en fait qu'un fragment de la planète Ned entière, sur laquelle justement les 10 sages sont revenus pour en fait, il y a une histoire, ils veulent détruire l'univers avec un sort, un sort symbologue qui est détruit littéralement toute la galaxie, pour pouvoir la recréer depuis Exyniello, enfin bon, grand précepte des méchants. J'ai plus le nom en français, mais pour vous donner une idée, le truc s'appelle le Crest of Annihilation en français, c'est assez parlant, en anglais pardon, c'est assez parlant. Tandis que du coup, comme on disait, vous voyez, on a changé de planète, parce qu'ils ont réussi leur plan, ils ont envoyé Expel sur Néonède, slash Energy Ned selon les versions. Donc Expel n'existe plus, c'est-à-dire que tout ce que vous avez vu avant, ça a fait boum. Tous les personnages que vous n'avez pas recrutés, il n'y en a plus, c'est terminé. Adieu Ashton. C'est fini. Adieu Ashton, par exemple. Adieu Dias aussi d'ailleurs. Adieu Dias, puisque nous n'avons pas joué Rhena. Donc oui, Dias n'est recrutable que par Rhena. Donc au revoir Dias. Lui qui pensait régler le problème tout seul. Et donc nous sommes arrivés sur Energy Ned, on a rencontré le maire qui nous explique un peu ce qui se passe, et qui nous dit, pour voyager sur Energy Ned, vous allez avoir besoin d'un Psy-Nard. Vous l'avez vu là, cette espèce de créature volante, un peu mi-mimagine. Digimon ? Oui, ça fait Digimon. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et qui sont normalement une commodité. On les reproduit par clonage, etc. Il suffit juste de synchroniser son esprit avec eux. Le problème, c'est qu'ils essayent de faire ça, entre autres, avec Claude. Et Claude n'étant pas un Edian, ça ne se passe pas très bien. On a vu vite fait, on a fait un combat contre un Psy-Nard tout à l'heure, puisqu'en fait, le Psy-Nard a littéralement pété un câble. Et la seule solution, c'était d'aller chercher un Psy-Nard sauvage dans la réserve, qui est gérée par Noël. J'ai failli dire Léon, mais c'est l'autre. Noël qui est le garde forestier, il n'y a pas d'autres mots. Et on est allé dans la caverne chercher le dernier. Puisqu'il s'avère au final que c'est le dernier Psy-Nard sauvage. Ou du moins, c'est ce qu'on croit au début, puisqu'on trouve des œufs, on trouve des petits. Oui, c'est en fait une mère qui protégeait ses enfants. C'est ça. Alors du coup, on est là, bah non, on ne va peut-être pas faire ça. Mais le Deus Ex Machina, le Psy-Nard sauvage a ressenti nos émotions, a ressenti qu'on voulait protéger sa famille. Et du coup, décide de quand même venir avec nous. Donc au final, on ne protégera rien si jamais il lui arrive quelque chose. Mais l'intention était là. Noël prend quand même soin des deux petits. Donc l'espèce n'est pas éteinte. Donc finalement, ça va, c'est OK. On avance très vite, on est déjà sur le premier field. Donc là, en fait, dans la quête, on récupère notre Psy-Nard. On peut se déplacer où on veut. Donc là, on a fait une petite phase où on va débloquer des passages rapides. Donc c'est vrai qu'on va peut-être pas parler de ça, mais... Petit ajout aussi du remake, c'est que maintenant, vous pouvez vous téléporter... Tant que vous êtes en extérieur, vous pouvez vous téléporter à n'importe quel point de sauvegarde. Que ce soit dans les donjons ou dans les villes. Donc là, pareil, ça nous accélère vachement le routing pour se déplacer dans le jeu. Ah oui, c'est agréable. Et donc là, dans le scénario, on a récupéré notre petit Psy-Nard. Et donc là, on a le maire de Ned, qui nous missionne clairement pour aller tuer les 10 sages qu'ils n'ont pas réussi à faire eux-mêmes. Voilà la mission. Qui nous explique qu'il y a possibilité de battre les 10 sages. Mais pour ça, il faut d'abord subir quatre épreuves sous forme de quatre champs. Donc le champ de l'amour, le champ de la force, le champ du courage et le champ de la sagesse. Qui sont quatre donjons, en fait, qu'on va devoir aller faire et terminer. Qui vont nous permettre de récupérer ces quatre orbes. Qui vont nous permettre, avec ces quatre orbes, de décuper nos pouvoirs. Et de matcher, en fait, la puissance des 10 sages. On l'avait vu, notamment par rapport à Metratron, qu'on était vraiment pas au niveau. Donc là, on nous faisait des zéros. Il a changé son routine, d'ailleurs. Puisque là, il commence par le champ d'amour. Exactement, oui. Qu'il faisait en deuxième avant, mais pourquoi pas. Enfin, après, de toute façon, il faut les faire tous les quatre. Soit le champ de l'amour, qui est normalement le premier qu'on vous propose de faire. Donc les quatre ont des niveaux différents. Normalement, on va plutôt proposer amour, sagesse, courage et force. Je crois que c'est cet ordre-là, oui. Attendez, on fait notre troisième petit OOB. Oui, oui. Et le dernier, je crois. Je crois que c'est le dernier. C'est tout à fait possible, oui. Et donc là, on est sur le boss. Une sorte de Lilith, le boss du champ de l'amour. Donc là, on va avoir des petites cut-seats propres à Reyna ou Claude, qui vont revivre en fonction du champ dans lequel ils sont en différentes étapes de leur vie. Donc là, on est sur le champ de l'amour. Donc des étapes soit de déception sentimentale. Donc là, je crois qu'on est avec Claude qui se pose des questions existentielles sur, en fait, de qui ils se sont proches par rapport à sa famille natale. Réna, je crois que c'est par rapport à sa mère adoptive. Oui, ça, c'est le moment où sa mère adoptive explique à Reyna qu'elle l'aimera comme sa propre fille. Oui, c'est ça. Oui, on a oublié de le dire, mais en arrivant sur Néonet, Reyna apprend qu'elle est une médiane. Je pense que les oreilles pointues sont un indice. Le médaillon qui s'allume, le fait qu'elle puisse manier des magies de soins sans aucun symbole sur son corps, voilà quoi. On en parlait tout à l'heure, vous voyez, là, les ennemis sont verts et tu parlais de la Sentinelle surtout. Oui. Et bien là, on la voit en activité. Donc Sentinelle, ça permet d'avoir vos personnages que vous ne contrôlez pas de l'équipe derrière vous et qu'ils vont soit, alors si l'ennemi, par exemple les rouges, vont occuper l'ennemi le temps que vous passiez, soit s'ils sont verts, ils vont le voir, ils vont les one-shot et vous prenez le gain en expérience, en points de compétence. Vous l'avez gratos. Ça vous évite de vous taper du farming sur des ennemis trop faibles et vous gagnez quand même l'expérience. Ça, c'est un ajout assez incroyable du remake. Oui, oui, complètement. Même, de toute façon, la Sentinelle, c'est vraiment une compétence extrêmement utile en speedrun. En fait, quand on se rend déficit d'XP, là, les personnages vont juste aller stun pendant quelques secondes, les groupes de mobs, les groupes d'ennemis, là. Et ça va nous permettre d'éviter d'avoir un déplacement non voulu. Voilà. Vous voyez sur la droite, vous voyez GetXP, level 50 à 51. Voilà, ça monte tout seul. Donc là, on voit que Claude a eu un gros gain d'XP. J'en ai pas forcément parlé, c'est vrai, mais on a eu un petit setup sur le boss d'avant. Pour savoir que les boss des gens ont des boss qui donnent énormément d'XP. Et il y a des petites astuces dans le jeu pour en récupérer encore plus. Donc on a notamment des plats fabriqués avec la cuisine qui permettent d'augmenter pour les deux prochains combats le gain d'XP. On a aussi, via la calligraphie, des cartes, des cartes de tarot, en fait, qui vont avoir les mêmes effets. Donc on a une carte qui va augmenter de 50% les gains d'XP. Donc on va s'en servir pour faire des setups de gros gros gains. Et c'est pour ça aussi qu'il enchaîne courage et amour. Puisque, comme tu disais, c'est les deux boss qui finissent beaucoup d'XP. Et là, le but, et c'est ce qu'il a fait grâce au Sentinelle entre autres, c'était de réussir à garder, à utiliser le premier stack du buff de la nourriture sur le premier boss. Faire le deuxième donjon sans faire de combats aléatoires. Enfin, de combats aléatoires. Sans faire de vrais combats jusqu'au boss. Et du coup, avoir le deuxième stack pour le deuxième boss. Et on n'a pas parlé non plus. Il faut savoir que là, son setup pour Claude est complètement terminé. Puisque je l'ai vu contre Mettaton, Mettaton, c'est un autre jeu. Vous avez peut-être vu que maintenant, en combat, sa vie baisse continuellement. C'est parce qu'il a l'armure sanglante, je crois. L'armure sanglante, oui. Qui, en fait, va donner des très, très gros... Alors, déjà, il vous rend insensible. C'est-à-dire que quand vous prenez une clave, vous ne ressentez rien. Je crois qu'elle donne des boosts aussi. Et par contre, la contrepartie, c'est que votre vie est drainée en permanence. Sauf qu'on joue principalement avec Claude, même quand on joue Réna, comme on le disait. Et que Claude, il a une technique relativement tôt dans le jeu, qui est à nouveau assez pétée. C'est la Sword of Life. La Sword of Life, ça fait des gros dégâts. Et en plus, ça régène vos PV. Donc, à partir de maintenant, le combat, ça va être du Meteor Palm pour casser la garde. Du Sword of Life de temps en temps pour mettre des dégâts et régénérer sa vie. Et on enchaîne comme ça, tout simplement. Ça va être régénérer sa vie plus vite qu'elle n'est drainée par l'armure. Ouais, exactement. Et en général, on va pouvoir caler une ou deux Meteor Palm avec une Sword of Life pour éviter de mourir. Bon, en savant qu'en backup, on a aussi des objets de soins si jamais on a un mauvais timing. Oui. Mais ouais, la Sword of Life, c'est vraiment pété. Ça tape en zone tout autour de Claude. Donc, en plus, ça fait des dégâts continus aux ennemis. Donc, ça vous évite de vous faire taper pendant que vous faites votre attaque. Ça vous soigne d'autant. C'est vraiment le truc pété. C'est ce qui fait que Claude est pété, en fait, dans la run. On pourrait utiliser Dias aussi, qui a la même technique. Enfin, qui a une technique semblable. On pourrait, du coup, faire la même setup. Mais en réalité, avec Claude, on peut crafter extrêmement tôt une arme hyper forte. Oui. Et en plus, combiné, en fait, qu'il apprend en Sword of Life au niveau 35, par là. Donc, on a vraiment un setup très rapide. Et à partir de là, vraiment, la run est gratuite. Il ne faut juste pas se rater dans son enchaînement. Il ne faut pas faire un troisième, mettre en palme, alors que vous n'êtes plus qu'à quelques PV. C'est juste ça. Oui, clairement. Il ne faut pas être trop trop avide non plus. Mais là, en réalité, c'est... Déjà, il nous a fait voir que même le run avec Claude ne pouvait pas être si compliqué que ça. Parce que normalement, Claude, on l'avait dit, mais le début du jeu est un peu compliqué avec le déficit en niveau. Mais là, il nous a montré qu'on pouvait s'assurer d'être pas trop trop embêté. Alors que le combat contre le boss de la Sagesse. Le broccolettri, il s'agit de Lados. Oui, j'allais faire la même. C'est tellement ça. Oui, oui. Après, je ne sais pas qui a pompé qui. Mais en tout cas, c'est un combat très sympa. Bon, expédier aussi. Bon, le champ de la Sagesse qu'on vient de traverser, du coup, lui, il est beaucoup moins... Vous avez peut-être vu, c'est à base de téléporteurs à droite, à gauche, des interrupteurs à trouver. C'est assez relou. C'est pas compliqué, mais c'est plus pénible qu'autre chose. Bah, j'ai passé beaucoup de temps dans ce donjon. J'ai une petite manie, en plus de vouloir ouvrir tous les coffres dans un donjon. Bienvenue au club. Je me suis maudit, là, à passer trois heures dans ce donjon. Parce qu'en plus, il y a une histoire de TP, mais il y a aussi... Enfin, les histoires de TP, vous avez des TP jaunes et rouges. Quand vous passez sur des TP rouges, vous les désactivez, vous pouvez utiliser plus que les jeunes. Oui. Oui, c'est vrai. Et alors, ça vous fait faire des deux au cerveau, ça. Le champ de la force... Alors, dans mes souvenirs, dans l'original, qui est assez dur, parce que les ennemis, ici, ils collent très très fort. Et puis, à l'époque, c'était pas des combats que vous pouviez éviter. C'était les fameux combats aléatoires à l'ancienne. Donc, vous aviez pas trop le choix. Et il n'y avait pas Sentinelle, il n'y avait pas... voilà. Donc, mais... De mémoire, le champ de la force, il est assez costaud. Enfin, en tant que joueur casu, en speedrun, évidemment, que vous roulez dessus. Bah, après... Bon, pareil, en pouvoir casu, si vous avez fait des bonnes améliorations, vous avez un peu fermé. Le jeu, de toute façon, de manière générale, on peut le dire. Il y a différents niveaux de difficulté, remarque. Mais en tout cas, le jeu dans cette difficulté classique n'est pas vraiment dur. Non, non, c'est pas super dur. Il y a du contenu endgame qui vous fera quand même un petit peu grincer les dents. Parce qu'il y a des world boss qui sont disponibles sur toute la map. Donc, il y a du endgame. Il y a de toute façon déjà la pyramide. Il y a un donjon qui se fait après la fin. Qui est un truc assez long. Qui est quand même assez costaud. On a des ennemis qui sont à la fin, niveau 160, quelque chose comme ça. Qui est un grand classique d'Enix. Oui, tout à fait. Qui va vous permettre de bloquer une petite histoire supplémentaire. Et aussi des Trulas Boss. Il y a aussi un petit ajout dans le remake. Avec des world boss qui vous attendent sur la map. Vous pouvez attaquer dès le début, si vous êtes vraiment chaud. Vous pouvez en croiser certains, juste avec le lapin, sur le premier continent. Mais vous allez pas les faire de suite. On a même moyen, on ne le verra pas apparemment. Parce qu'il n'y a pas eu d'incentive dessus. On a même moyen d'avoir une version plus dure du boss de fin. Oui, tout à fait. On y reviendra plus tard. Et c'est depuis le jeu d'origine, ça a l'intention. Il faut savoir que certains considèrent même que cette version plus dure du boss de fin est au-dessus du boss caché ultime. Tu parlais de la pyramide tout à l'heure, le Maze of Tribulation. Il y a un boss à la fin et qui nous permet en le battant d'avoir un autre boss caché. A priori, pour certains, cette version du boss de fin de l'histoire est encore plus dure que ce boss caché. Personnellement, j'ai pas eu la foi de le faire. J'avais déjà pas réussi à abattre le boss caché ultime. Je sais pas si c'est toujours le cas dans le remake, mais dans l'original, il faut savoir que juste en vous frappant un peu, vous pétrifiez. Donc vous avez obligation déjà de crafter 4 objets de protection contre la pétrification. Oui, je vois le principe. Tandis qu'on a fini le field, on a fini les champs. On est beau, on est fort, on est brillant. On a récupéré le 4 orbes. Donc là, direction finale. Direction finale, le continent pour ceux qui n'auraient pas compris. C'est pas notre destination finale, le continent s'appelle finale. Et donc le siège des dédissages. Donc là, j'ai eu un tesque tour qui est dernier dans le monde du jeu, qui est assez bon en plus. Ça fait très ff7, cette vue en contreplongée, avec la tourchina. Oui, oui, mais de toute façon, il y a des clins d'oeil. Je trouve qu'il y a plein de petits clins d'oeil, je trouve assez sympathiques. À gauche, à droite, dans la culture populaire. Donc là, les 3 sièges qui nous attendent sur leur throne. Donc, combat contre les 3 premiers. Enfin, non, pardon. D'abord, il nous envoie quelques menus tretains, parce que c'est des méchants. Mais donc, on va aboutir au combat contre les 3 sages. Ça va être scripté aussi. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Je veux dire, on a fait les 4 chances, et bon, ça y est, on est capable de les affronter. On applaud avec son setup de la mort qui tue avec ses dernières invincibles et tout. Il n'y a rien qui peut mal se passer. Ce n'est pas comme si, par le passé, on avait déjà eu un premier cas où on s'est senti trop fort et qu'on s'est pris une rouste. Pas du tout. Voilà, donc là, cette fois-ci, il a fait l'utilisation de la mandragore. Donc là, c'est en combat qu'on ne peut pas gagner. Le script vous empêche de toute façon de gagner ce combat. Il n'y a pas intergiversé. Donc là, l'utilisation de la mandragore. Donc 1 PV. Armure sanglante qui viendra continuellement. On a duré 0-1 secondes, mais c'est volu. Donc, on s'est fait rétablir par les 10 sages. Oui, nous ne sommes toujours pas au niveau. Même pas 10, mais 1. 1 des 10 sages. Et donc là, situation catastrophique. Au grand mot, les grands moyens. Donc le maire nous explique qu'en fait, le peuple naïdien, suite à ses incartades avec les 10 sages, a décidé donc aussi de ne plus créer d'armes, de bannir l'utilisation d'armes chez eux. Mais à grand mot, grand remède, on va aller voir un nouveau personnage qui s'appelle Mirage. Il est donc une ingénieure en chef, une des meilleures ingénieures de tout l'aide, qui va nous accepter de fabriquer ses armes. D'ailleurs, accepter à ces malines, qui sont la douille, qui demande de créer l'arme et qui dit « Alors, attendez, l'arme interdite que vous avez interdite depuis des générations et des générations de fer, je veux bien, mais vous me souvenez des charges, comme quoi c'est pas moi qui l'ai fait, c'est vous qui l'a demandé. » Il m'a dit Mirage. Les petits détails législatifs. C'est ça. Donc là, en fait, ce qu'il se passe, on est passé par Bourre aux armes. Donc Bourre aux armes, c'est une capitale qui ne fait plus des armes, mais Yao est en portail dimensionnel, un autre, qui est verrouillé par une clé que seul le maire de Ned avait, qui va nous permettre d'accéder à un laboratoire dévasté dans lequel, justement, il y avait des recherches sur les armes symbologiques. Et donc, notamment, on va nous permettre de récupérer des plans d'armes qui sont en capacité de tuer l'édissage. Donc là, il y a aussi l'instant Révélation. Donc là, on a cette séquence qu'on passe, mais qui, en fait, nous explique les origines de Rhena et de sa mère. Oui, parce qu'on savait que Rhena était née Diane, mais ça s'arrêtait là. Oui, on n'avait pas encore expliqué ce qui se passait. Donc là, c'est ce qui nous cause un petit backtracking avec l'autre, puisque Rhena, donc le maire de Ned lui expose l'histoire de Rhena, en fait, au travers de sa mère et de l'explosion de ce centre-là. Donc, en fait, le centre qui part littéralement en harpie à la suite d'un accident sur une expérience. Donc, Rhena... Et la grosse révélation, c'est que Rhena est vieille. Rhena, ah oui, Rhena, oui. Très vieille. Il y a une centaine de milliers d'années, oui. Donc, en fait, dans un dernier Rhenan pour sauver sa fille avant de mourir de l'explosion. Donc là, on voit quand même les dégâts d'explosion en fond. Donc, la mère de Rhena qui décide de l'envoyer dans le temps, dans une distorsion temporelle, dans le temps et dans l'espace, pour sauver sa fille. Donc, Rhena sera la seule rescapée de tous les occupants de ce laboratoire. Et donc, Rhena, au moment où elle l'apprend... Bon, en fait... Faut l'encaisser, quand même. Oui, voilà. Petite phase. Donc, elle décide de se réfugier auprès d'un arbre qu'elle reconnaît maintenant. Parce qu'en fait, quand on arrive dans la zone, Rhena se dit, tiens, c'est bizarre, j'ai des souvenirs de ce truc-là. Donc, en fait, Rhena, bon, décide... Mais elle encaisse plutôt bien la nouvelle, finalement. De toute façon, on comprend que c'est... où elle a plus de liens avec sa mère adoptive, qu'il a recueillie, qu'il a levée, qu'avec sa mère véritable, qu'elle n'a jamais connue. Donc, elle n'a quasiment aucun souvenir. Qu'elle est très contente de vivre des aventures avec ses amis. Et qu'en fait, finalement... Elle était toute bébé à l'époque. Donc... Et d'ailleurs, effectivement, petit aparté, mais... Donc, Claude, qui se retrouve TP, téléportée via ses bêtises au même endroit que l'endroit où elle a été téléportée Rhena au tout début, quand elle avait été rescapée de l'accident du laboratoire, dans la forêt sacrée, elle expel. Donc, en fait... Je suppose raisonnablement qu'en fait, Claude et donc l'équipe du Clodius a découvert, en fait, l'emplacement du laboratoire secret dévasté, et que Claude a utilisé le même téléporteur que celui qui n'est pas mis à Rhena d'être sauvé. C'est une théorie que j'ai vue, effectivement. Après, moi, je trouve qu'il y a un truc qui ne colle pas, c'est que ce laboratoire... Alors, on ne l'a pas vu, mais en fait, on en parlait tout à l'heure, EnergyNet est un fragment de la net d'origine. Il y a un bout qui est protégé, en fait, par un champ de force de l'espace. Et le laboratoire se situe en dehors de ce champ de force. C'est pour ça qu'on ne peut pas y aller autrement qu'avec le téléporteur. Mais si vraiment c'était ce téléporteur-là que Claude a utilisé du jeu, ça veut dire que le vaisseau aurait découvert EnergyNet. Pour moi, ça ne colle pas bien, mais bon. Je ne sais pas trop. Il y a des liens, mais en même temps, il n'y en a pas trop aussi. Mais en même temps, c'est une grosse coïncidence qu'ils apparaissent pile poil au même endroit tous les deux. Après, c'est un GRPG à l'ancienne. Il y a des plots all, c'est comme dans tout ça. C'est quand même que c'est l'heure d'aller au parc d'attractions ? Oui, c'est vrai. Pendant qu'on parlait, on est allé récupérer le métal LEA, le métal qui permet de fabriquer les dites armes. Alors LEA, je n'ai plus le nom exact, mais je crois que c'est quelque chose comme Low Anthropy Alliages, un truc comme ça. C'est un alliage très spécial à base de matières noires à moitié. Ça crée des mini trous noirs à chaque fois que tu touches de la matière. C'est péter, quoi. C'est ça. On a tendance à dire « ta gueule, c'est magique ». Là, c'est « ta gueule, c'est scientifique ». C'est vrai. Et du coup, on est content, on a nos supers armes. Normalement, on peut enfin, mais on est un petit peu refroidis. On se dit « on va faire des tests, on va faire des simulations avant ». Il y a un super simulateur de réalité virtuelle à Fun Park, enfin à Fun City. On va aller s'en servir. Sauf que les vrais Wisemen, certains en tout cas, débarquent dans la ville pour attaquer. Du coup, c'est une bonne occasion. On a pu constater que nos armes fonctionnent puisque nous venons de tuer enfin, après plusieurs claques dans la figure, nous venons enfin de tuer notre premier Wiseman. Oui, les deux premiers qui y sont passés là. Donc, on a Zephiel et Jophiel qui sont morts. Les deux qui étaient censés nous attaquer dans le parc. Et là, on apprend que Mirage est attaqué par Métatron à Bourreaux-Armes. Donc, on va vite à Bourreaux-Armes défendre à Mirage. C'est l'heure de la revanche. Métatron qui est totalement pénible parce que, bon, là, il s'envoie nickel. Il l'a bourré suffisamment, mais qui a juste sa capacité à se rendre totalement insensible. Mais c'est pénible pour nous. Voilà, 3 sur 10, il n'en reste plus que 7. Ah, on met longtemps, mais par contre, on va les enchaîner. Ah oui, là, ouais, ouais. Ils vont plus durer longtemps, les Wiseman. De toute façon, là, on arrive au rush final du jeu. De toute façon, vous voyez aussi au niveau de l'estimate, on arrive au bout du temps. Vous avez peut-être fait gaffe, les Wiseman qui ont tous des noms d'anges. On a Métatron, Zafkiège, Lofiel. Il y a quoi ? Il y a Raphael, Gabriel, Lucifer. Enfin, savoir que dans la version d'origine du jeu, version américaine, ces noms ont été censurés parce qu'on connaît les Américains. Quand on commence à faire un petit peu trop de références par rapport à la Bible, ça leur plaît moyen. Alors, je n'ai pas le nom des 10, mais quand on discutait avant le commentaire avec Ostra, j'ai par exemple fourché. J'ai tellement l'habitude d'appeler Gabriel Indaletio parce que c'est son nom dans la version que j'ai fait à l'époque X fois. Voilà, ça fourche tout seul. Et du coup, on est revenu à Finale ? Oui, revenu à Finale par un sous-marin avec un Psy-Narré aquatique qu'on n'a pas vu, mais qui existe. C'est une sorte de baleine artificielle qui permet d'aller sous l'eau. Et donc là, dernier niveau de Finale. Donc là, on a mis le combat contre Raphael, Camel et Zadkiel, qui se font bourrer. Là, Claude... Alors, sachant qu'on a une petite spécificité du remake Second Story Air. Donc là, on voit Claude, ça fait un bout de temps, qu'il est capé à 9999 dégâts. C'est un peu un classique de l'Enix, cette histoire des cappings de dégâts. C'est suffisant pour finir le jeu. Parce que là, Claude, il attaque plusieurs fois à 9999. Il y a la possibilité d'avoir des débloqués de l'imitateur dans le jeu. Donc vous avez une compétence martiale. Il se débloque plus tard dans le jeu. Il faut monter plusieurs consorts de compétences au niveau 10, du niveau maximum. Et donc vous avez possibilité de débloquer ces limitateurs. Et là, vous pouvez monter à 100 000 démaximum. Pendant qu'on est revenu au champ de l'amour, je ne sais pas pourquoi. Et c'était pas pour gagner un niveau ? Ah, tu crois qu'il lui manquait juste un niveau ? Je pense que c'est ça, ouais. Je pense qu'il lui manquait juste un niveau pour faire passer. On va voir si les ennemis sont verts, là. Mais je pense que c'est pour ça. Ah, il lui en a fait peut-être un. Oui, t'as peut-être raison. Parce qu'effectivement, il a fait un ou deux combats et il est revenu aussi sec. Donc c'est peut-être ça. Attends, il est pas juste entré. Pourquoi le jouer aussi vite maintenant ? Ah, mais non, c'est vrai. Je l'avais oublié. C'est le dernier glitch. Je n'ai... Alors, je suis désolé. Je n'ai pas réussi pendant mes préparatifs à trouver comment ça fonctionne. Oui, alors. Et en fait, il y a moyen... Le jeu est en accéléré. Littéralement. Je veux dire, c'est pas juste Claude. Le jeu est passé en accéléré. Et là, du coup, on est en train de faire le donjon de finale à toute vitesse. Enfin, c'est... On est à peu près en x2, je dirais, en vitesse. Ah, je... Ouais, au moins, ouais. Ouais, ouais. J'aurais même bien... Mais le... Mais un peu plus... Mais ouais, ouais, c'est... Oui, bon, désolé pour la... Donc là, il se trouve qu'on est sur la version... La catégorie glitchette du jeu, malheureusement. C'est une catégorie qui renaît uniquement par des japonais. Et il n'y a pas de ressources disponibles sur la manière de faire les glitches. Il n'y a aucune documentation. Donc, bon, écoutez, on découvre avec vous. C'est sympathique aussi. J'ai essayé de contacter le runner. Malheureusement, il n'a pas dû avoir mes messages. Je n'ai pas eu de réponse. Et je n'ai pas trouvé l'explication de ce boost de vitesse. Et pourquoi que à la fin ? Et alors là, je suis curieux de savoir si c'est possible sur Switch aussi. Parce que... Là, le jeu connaît sur PC, hein. Mais... Oui. Je ne sais pas si c'est config dépendant ou pas, là, cette histoire du jeu en x2. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et comme je disais, c'est spécifique uniquement à la tour de finale. Il est allé dans le champ de l'amour. Je n'ai pas du tout trouvé. Qu'est-ce qui fait qu'on peut faire ça uniquement là ? Ça, ou peut-être aussi le fait que si on passe en open world, on perd la capacité. Oui, mais peut-être. Je ne sais pas. Tandis qu'on arrive contre Michael et Agnel. Oui, Michael. D'ailleurs, autre référence biblique. Michael, Michael qui est en feu. Ce qui est l'élément de l'archange Michael. L'archange Michael est associé à l'élément du feu. Bien souvent. Eh bien, on apprend des choses en jouant le jeu vidéo. Je n'étais pas au courant. Il a son épée enflammée, en fait, tout simplement. Ah oui, effectivement, Michael et le mec, c'est vraiment le... Dans les cas fantastiques, c'est la torche, quoi. Littéralement. Mais je ne savais pas pour la référence à la Bible avec Michael et Agnel. Si, si. Michael a été armé d'une épée enflammée. Alors, il va nous faire l'élément du coup, là. Oui, parce que quand il est rentré dans le combat, ça lui a sorti le... Ça l'a sorti de cette vitesse x2. Ah, ok. Et donc, c'est à chaque... Donc, à chaque fois que tu vas faire un combat que tu... Et je ne sais pas comment ça fonctionne. À chaque fois, il retourne au Field of Love. Il va sur un pont pour faire apparaître les fleurs. On ne l'a pas expliqué tout à l'heure, mais dans le Field of Love, en fait, quand vous passez sur un pont, vous faites apparaître des fleurs et quand vous revenez en arrière, ça les fait disparaître. Le but, c'était de remplir tout de fleurs. Et à chaque fois, il revient en arrière sur un pont avec des fleurs. Et je pense qu'il y a eu un petit lag sur le stream qui nous a fait voir un bout en accéléré. Ah oui, peut-être, oui. Et quand il fait ça, il revient et il est en vitesse x2, quoi. Ah, ce puzzle. Il n'est pas dans l'original. Il n'est pas dans l'original. Je l'ai vu et j'ai fait, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah oui. Donc il y a quatre couleurs avec des interrupteurs. Par ça, vous avez un désinterrupteur qui permet d'actionner avec certaines couleurs. Une couleur qui, en sanctionnant, permet d'ouvrir des portes. Bon, effectivement, quand on connaît le truc, c'est rapide, mais... Ouais, ouais, ça va donner quelques surfrades aussi, ce truc. Comme vous voyez, chaque porte a besoin que telle ou telle couleur soit allumée. Donc des fois, il faut désactiver une couleur, mais il faut pouvoir accéder à la couleur. Donc il faut d'autres couleurs pour... C'est abominable. Par contre, je suppose qu'on ne va peut-être pas le faire une troisième fois, ce glitch entre Lucifer et Gabriel. Il n'y a pas suffisamment de distance pour le justifier. Je ne me souviens plus, je t'avoue. Là, on arrive enfin à Lucifer, donc le bras droit d'Etenwise Men. Ouais, le neuvième score de Nice. Premier boss un peu coriace, quand même, en casu. Oui. Il rigole pas trop, hein. Alors qu'on a perdu... Ah oui, le jeu est extraordinaire. L'original, moi déjà, c'est un de mes jeux préférés. Moi, à l'époque, j'adorais le 2 original. Enfin, je l'ai fait plusieurs fois, même si je ne l'ai pas poncé à 100%. Et le remake, ils ont tellement rajouté de choses, tellement d'améliorations. C'est incroyable ce qu'ils ont fait sur le remake. Il parait que c'est probablement l'un des meilleurs de toute la saga. Après, je ne vais que le dire, parce que je ne l'ai pas joué aux autres. Mais en tout cas, c'est un très bon RPG. Enfin, vraiment, moi qui ai découvert le jeu en casu, c'est très très bon. Je ne trouve pas le channel Régie. Je galère. Il y a Tianu en bas dans le room marathon. Je vais essayer de me déplacer. Vas-y, je meule. De toute façon, je vais récupérer le... Je reviens. Je suis sur Allostream japonais, donc je vous explique que tu es là commentateur de radio. Ah, la Régie est dessus, il biffe dans le chat. Donc je vais éviter de me déplacer, ça ne sert à rien. Ok, super. Eh bien, merci. On va attendre que ça revienne. Donc, figure-toi qu'il a refait le glitch. Donc, il est vraiment en train de courir ultra vite. Donc, c'est bien nécessaire de faire ça entre Lucifer et Gabriel. Bon, ben là, on se... Mais c'est marrant parce qu'en plus, dans le jeu, c'est marqué x2. En fait, il a superposé les menus. Il a dû superposer des menus. Ah. Parce que là, j'ai marqué... Ouais, ouais. Alors que là, on arrive sur Gabriel. Oh, petit overestimate, tiens d'ailleurs. Je viens le remarquer, on a 30 et 30 secondes. Oui, on était un peu short, effectivement, ouais. Donc, dernier combat du jeu contre Gabriel. Donc là, le boss qui se passe en deux phases. Donc là, il y a une phase après où il invoque sa femme... Sa fille. Alors, il y a toute une histoire. Le scientifique qui a créé les Tenways Men, le docteur Lantis, s'est fait un petit peu rouler par l'armée puisqu'ils ne lui ont pas révélé certaines choses. Et à un moment, par un accident, sa fille, Philia, a été tuée. Quand il l'a pris, il a pété un câble. Il a décidé de se venger de l'ensemble de Ned. Il a retourné... Enfin, c'est aussi à cause de lui que les Tenways Men se sont retournés. Alors que Time, que je ne vois pas, du coup. Je vais essayer de finir très vite. Il y a 9h52. Alors, 1 minute 31, 9h52. Ouais, c'est beaucoup plus long. Le World Record est à 1h20. Non, ça c'est le 1h17, pardon. 1h17 avec le... Il a perdu... Mais après, il y a eu quelques points qui se sont mal passés aussi. D'ailleurs, il y a le craft détenteur du World Record sur la catégorie. Oui. C'est vrai qu'on a oublié de le dire. Mais il y a le craft qui s'est mal passé. Et donc, je termine vite fait pour ceux que ça intéresse. Donc, Lantis, en fait, a transféré sa conscience dans Gabriel. Donc, Gabriel et Lantis. Et en fait, il a créé une espèce d'IA basée sur sa fille, Philia. Celle qu'on avait vue à Curic au début du jeu, qui prévenait « Attention, il va y avoir une catastrophe ». Et bien, c'était en fait sa fille. Et qui sert... J'en parlais tout à l'heure de la version plus dure. Qui sert normalement de limiteur à Gabriel. Et en faisant des petites private actions à la toute fin du jeu, vous pouvez faire en sorte que Gabriel tue directement Philia. Et du coup, n'a plus de limiteur et devient beaucoup plus dure. Bon, j'ai pas vu la fin moi du coup. J'espère que ça vous a tous plu. En tout cas, merci Ostra pour ce commentaire. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Exactement. Plaisir partagé. C'est très sympa. Moi, je vous... C'est cool à suivre. Je ne sais pas si toi, tu reviens un peu plus tard. Moi aussi, je vais commenter « Jedi Survivor » avec les Minos, mardi prochain, mardi qui arrive là. Et puis, je vais terminer sur « Zone of the Enders ». Ah, c'est le 2 ? Le 2, oui, exactement. C'est génial, Zoé 2. Et oui, moi, j'enchaîne. Il y a... C'est quoi là qui est juste après ? Toi, tu as juste le temps de prendre un CDG, je crois. C'est « Dragon Quest Builders 2 », oui. C'est ça. Vu l'heure, je ne sais pas si je vais manger avant ou après. Mais oui, il y a « Dragon Quest Builders » là, juste derrière nous. Et moi, j'enchaînerai. Après, je reviendrai pour « Genma » ou « Nimusha ». Qui, pour le coup, ne sera plus un RPG. Eh bien, écoute. Moi, je vais vous laisser tout simplement parce que comme je ne vois plus le stream, je ne peux pas juger si les suivants ont commencé ou pas. Bonjour, c'est la régie. Salut, Tianu. Bonjour, la régie. Alors, il y a un petit problème technique. Du coup, ça va cut et on va faire un backup et on revient tout de suite. Ok. Eh bien, écoute. Voilà. Moi, je vous laisse et je vous dis exactement « My job here is done ». À tout à l'heure. Profitez bien. Sous-titrage . – Sous-titrage FR 2021